Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 9 octobre 2024, 15h51, heure du Québec, merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits le maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, et des messages toujours très pertinents, intelligents et appréciés, merci à ceux qui vont commenter, partager et écraser le petit pouce en l'air. Pendant ce temps-là, la grande, naturellement nouvelle qui fait les médias partout dans le monde, c'est cet ouragan qui devrait toucher terre dans quelques heures, plus spécifiquement, à Tampa Bay, en Floride, le fameux ouragan Milton, on en met, on en met, on beurre épais, et les gens sont préparés, les gens sont habitués. Pendant que toute l'attention est sur l'ouragan Milton, il y a plein d'autres choses qui se passent. Et c'est toujours comme ça dans le complexe médiatique, on veut toujours, toujours te distraire des vraies affaires. Mais, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, on ne changera pas les choses, ça continue à s'envenimer dans le Moyen-Orient, ça continue à s'envenimer, et la situation ne s'améliore pas entre l'Ukraine et la Russie. Il y a eu des explosions spectaculaires de raffinerie de pétrole dans la Crimée occupée. Il y a une multitude d'événements qui se produisent, qui vont vers une escalade. Même chose avec le Liban Israël et le Hamas. Mais, tous les yeux sont tournés vers l'ouragan Milton. Et on va aller jeter un coup d'œil, parce que c'est quand même important aussi. Les conditions, nous dit-on, se détériorent. On a vu des gens perdre tout, tout, tout en Caroline du Nord, surtout la région d'Ashton, d'Acheville, où il y a des réserves de lithium incroyables. Incroyables. Des contrats ont été signés, BlackRock a acquis la mine, et on va réouvrir la mine, parce qu'il n'y aura plus personne qui va habiter là. Toute la population était contre la réouverture de la mine, puis l'exploitation de la mine de lithium, parce qu'on a essayé dans les années 80, puis c'était un désastre environnemental. Tous ces gens-là, maintenant, ne sont plus là et ne retourneront pas à Acheville. Là, tout est complètement détruit. C'est inondé, c'est démoli, c'est ravagé. Donc, à Tampa Bay. Tampa, il ne faut pas que tu oublies qu'elle est la ville qui fait obstacle au projet de ces fameuses villes de 15 minutes. Puis, je ne pensais pas que la Floride était là-dedans, mais tout le monde est là-dedans. C'est ça qui est complètement cinglé. Je pense que c'est Saint-Pétersburg ou quelque chose comme ça. On va aller voir. Il y a un projet. Pensez aux banlieues historiques comme Winter Park près d'Orlando ou Hyde Park à Tampa. Ces villes sont considérées comme des villes à 15 minutes de route et elles sont également par partie des plus endroits. Non, ce n'est pas ça dont on veut parler. Donc, c'est celle-là ici de Hyde Park à Tampa. La Floride a besoin de plus de villes de 15 minutes. Donc, c'est cette idéologie qu'on pousse et qu'on pousse pour naturellement l'agenda de 2030-2040. La Floride a besoin de plus de villes de 15 minutes. De meilleures perspectives climatiques et de meilleure qualité de vie sont possibles grâce à ce style de planification traditionnel et inutilement controversé. Plus tôt cette année, les médias américains de droite ont fait circuler l'une des conspirations les plus aléatoires de mémoire récente, la ville de 15 minutes. En tant que spécialiste de l'urbanisme, je connais depuis longtemps le concept des villes de 15 minutes. L'expression a été inventée par l'urbanisme. Carlos Moreno, en 2016, bien que ses fondements idéologiques remontent à une époque antérieure à l'ère de l'automobile et aient été ravivés dans la théorie urbaine depuis la publication de « The Death and Life of Great American Cities » de Jane Jacob en 1961. Enfin, cette histoire-là des villes de 15 minutes qu'on veut te ramener, c'est vrai qu'avant qu'il y ait l'automobile, ce n'était pas vraiment des villes de 15 minutes, mais l'idéal, c'était que... L'idéal, dans un mondial, que tout soit à portée de main et de pied, surtout. Et ça, les villes de 15 minutes, Tampa est en plein dans... Fait obstruction à ce concept-là, une des premières villes qu'on voudrait instaurer en Floride. Comme cette mine de lithium qu'on voulait réouvrir et sur laquelle on comptait, parce qu'il y a des contrats qui ont été signés avec BMW, il y a des contrats qui ont été signés avec Ford pour produire et fournir des dizaines de milliers, des centaines de milliers, des millions de batteries de lithium. Et BlackRock a acquis cette mine-là. Donc, c'est tellement, tellement hallucinant. Les conditions se détériorent. Et sais-tu ce qu'il y a aussi à... À Tempa. À Tempa, t'as... Tout le centre nerveux du complexe militaro-industriel américain d'écoute, de recherche et de tout ce que tu peux imaginer. Tout est là. C'est vraiment étrange que ça, ça se passe comme ça. Enfin, Pendant ce temps-là, on est avec cet ouragan qui va frapper et il ne faut pas essayer de survivre à une onde de tempête de 4 à 6 mètres. Ce n'est pas une situation survivable. Avertit le maire de Sarah Sautant, Lee's Alper. Les conditions de... se détériorent et le temps d'évacuation est terminé alors que l'ouragan Milton se dirige vers la Floride. Pendant ce temps-là, on dit, naturellement, que c'est un des plus gros, peut-être même le plus gros, des... des ouragans que la Floride ait connue. Mais il y en a eu d'autres qui ont été très, très dévastateurs. OK? Et tu remontes à il y a quand même très longtemps. Je vais essayer de te trouver celui-là dont on veut... dont je veux te parler. Je ne sais pas si je vais trouver le lien. Deux-moi un petit instant. Donc, j'ai trouvé le lien, l'article. Un ouragan pour toutes les saisons. Donc, ça rappelle que en 1800, en 1925, plutôt, le 18 mars, en effet, il y a presque un siècle, il vous ferait mieux de fuir ou mieux encore de vous cacher, surtout si vous faites partie de ces personnes qui disent que le temps est si manifestement pire aujourd'hui que jamais auparavant et que la science vous a convaincu de ça. Le livre de Cassidy est vraiment un plaisir à lire. Si cela ne vous dérange pas, que des choses comme l'impact de l'astéoride Chick-Chulub fasse pleuvoir des morceaux de roche-flam bloyants comme du verre sur toute la forêt de la Terre à plus de 100 000 à l'heure. Donc, c'est un livre et on parle aussi de ce qui s'est passé en 1925. La tornade des trois États, comme on l'appelle la Three-State Tornado, détient tous les records de tornades importantes qu'un nuage tordu pourrait espérer accomplir. C'est le secrétariat des tornades et le sud-ouest de l'Illinois était la dernière ligne droite de son belmont. Si les jeunes nuages accrochaient des affiches sur les murs, ce serait des clichés de la supercellule de Three-State. Alors qu'elles traversaient le Mississippi, il n'y a peut-être pas dans l'histoire de la colère atmosphérique de scène plus inquiétante que le brouillard noir strident que vous voyez depuis la fenêtre de la gare de Gornham à 14h30 cet après-midi-là de mars. Courez ou quelque chose comme ça sans compter sauter dans votre modalité car il prévient qu'elle ne fonctionne pas bien par vent fort. Nous mentionnerons ici à titre purement pratique que comme pour toutes les tornades, le plus grand risque est celui des débris volants devenus mortels. Si une tempête vous envoie un tracteur, le danger est évident mais des vents capables d'enfoncer une planche de 40 cm dans un arbre comme l'a fait la fameuse Three-State en 1925 peuvent transformer n'importe quel objet d'un clou à une écharpe de bois en une arme mortelle. Il est donc essentiel d'avoir autant de couches de protection que possible entre vous et cette grêle mortelle d'objets banals y compris, dit-il, en mettant le pot le plus solide que vous pouvez trouver sur votre tête si vous n'avez pas de casque de sécurité et en grimpant dans une baignoire si aucune cave n'est sûre et n'est disponible. Donc, avant le changement climatique on mélangeait l'air chaud et sec du Mexique l'air frais et humide du Golfe et l'air glacial de la tundra canadienne de manière à créer une bombe artisanale atmosphérique de la pire espèce imaginable. Il suffit de penser à ce que diraient les fanatiques du réchauffement climatique si cela se produisait aujourd'hui. Les diseurs de bonnes aventures de la science de l'attribution lèveraient les yeux de leurs feuilles de thé numériques secouraient la tête et marmonneraient que cela n'aurait pas pu se produire sans nos péchés liés au carbone. Les médias trouveront des experts qui diront que même s'il n'est évidemment pas possible de relier un événement particulier au changement climatique nous verrons sans aucun doute davantage de trains volés à mesure que la combustion des énergies fossiles continuera de réchauffer la planète. Après tout lorsque l'ouragan Beryl a été présenté comme l'ouragan le plus puissant à avoir frappé les îles du vent les plus au sud jamais enregistrées à l'exception du grand ouragan de 1780 qui aurait soufflé à plus de 320 km à l'heure on nous a dit que plus tôt cette année certains scientifiques ont avancé qu'une catégorie 6 était désormais nécessaire pour tenir compte de la force des ouragans induit par le changement climatique. Wow! Donc dans ce temps-là lorsque cette tempête-là a frappé la fameuse Three State à tous les points de vue alors qu'en moyenne les tornades durent moins de 10 minutes Three State a duré plus de 3 heures et demie et parcouru 352 km à travers 3 états 2 records historiques et ça a été complètement complètement fou le bilan de tout ça a été aussi très très désastreux on a plus de 695 morts 695 morts dans cette fameuse tornade Three State Elle a creusé une brèche d'un mille de large dans le sud du Missouri de l'Illinois et de l'Indiana et a fait au moins 695 victimes soit le double du bilan de la deuxième tornade la plus meurtrière de l'histoire américaine Wow! La tornade des trois états la Three State Tornado détient tous les records de tornades importants qu'un nuage tordu pourrait espérer accomplir Donc on revient à notre tempête ici Milton donc on s'attend à ce que ça tombe c'est sûr que ça va être puissant on a vu ce qui est arrivé en Caroline du Nord il y a beaucoup de gens qui parlent de géo-ingénierie peut-être tout est possible parce qu'on voulait absolument ces mines-là et le résultat va être que ces gens-là ne retourneront plus là-bas Maintenant est-ce que Tampa va subir le même sort va être détruite et comme ça on pourra avancer avec l'idée de cette ville de 15 minutes qu'on veut instaurer dont Tampa fait obstacle Tampa Bay donc on verra bien mais pour l'instant c'est une tempête quand même qu'on doit aussi suivre parce que tu vas avoir beaucoup de gens qui vont tout perdre qui perdent tout ce qu'ils ont essayé d'accumuler pendant une vie en une seule tempête c'est vraiment c'est vraiment triste mais ça nous rappelle que partout dans le monde il y a des gens à tous les jours qui sont confrontés à dame nature au climat et que ça fait partie de d'un des problèmes de la vie sur Terre et qu'on doit accepter et que c'est pas facile depuis longtemps puis depuis toujours puis que ça sera jamais facile jusqu'à la fin des temps et que tu dois être solide que tu dois aussi prendre des précautions peut-être pas toujours aller t'installer ou sa tente d'aller t'installer comme sur le bord de la mer tout le monde voudrait vivre là mais tu as des risques le bord d'un lac il y a peut-être moins mais d'une rivière ou d'un fleuve il y a des risques c'est beau c'est majestueux vivre au pied d'un volcan mais il y a des risques il ne faut pas que tu t'étonnes après que tu as une coulée de l'air dans ton salon ou dans ta cuisine ceci étant dit je vous reviens un peu plus tard Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501